Vous regardez RTL. Vous insistez sur le fait que vous n'ayez rien entravé à la citation, Christine ? Non, non, mais être assis à côté de Platzard en con, c'est ça, des gens qui font ça. C'est pas grave, Christine. La citation, c'était « J'aime toutes les couleurs, à condition que ce soit du rouge. » Ah d'accord, oui. Ce qui veut bien dire que la seule couleur qui l'aimait, c'était le rouge, vous voyez. Oui, c'est exactement ce que disait Ford. Quel Ford ? Vous ne le savez pas, le truc de Bayonne, il a dit « Et elles sont dans toutes les couleurs, à condition que ce soit noir. » La première voiture Ford. Ah oui ! Très bien, mais c'est bien d'avoir répondu à une question qu'on n'avait pas posée. Non, mais elle n'est pas d'abruti. Mais imbécile ! C'est ça qui est intéressant dans ces questions-là. C'est que ça, c'est que ça... Ça ouvre le champ. Oui, ça ouvre les horizons. Voilà, ça ouvre le champ. Mais de toute façon... Moi, écoutez, faites l'émission sans moi. Trop de bêtises amènent des gens, trop de bêtises les écartent. En tout cas, moi, je dois dire que M. Ford avait raison. Il nous a traité de bande de croix. Oui, un petit peu, un petit peu. Non, mais il a raison, les voitures noires sont toujours les plus belles. D'ailleurs, ce serait bien qu'il y ait une couleur pour toutes les voitures du monde. Ça, c'est utile, ça. Voilà, tout le monde aurait les voitures noires. Ça ferait très funeral party. Comment ? Funeral party. Funeral party. Mais il faut que ce soit propre. Mais ce serait vraiment... Ça serait très élégant. C'est très chic. Une funeral party mondiale. Mondiale. Oui, exactement. C'est très bien. La voiture noire met en valant la merde de pigeon. Je vais me fermer ma gueule. Qui a dit Le plus grand souvenir de mes 20 ans, c'est quand j'avais 16 ans. Ah, c'est lignes. On dirait du Johnny Hallyday. Oui, c'est du Johnny Hallyday. Il y en a une autre très bien dans le même genre et dans le même livre. Qui a dit J'adore les femmes. Ma mère est une femme. Je suis tout seul avec maman. Dans un très vieux. Je suis chez les ailes. Le terrain, il ne l'a fait pas. Je suis un peu décorateur. Bref. Pour laisser maman reposer, bien souvent, je fais le marché. Et la cuisine. Allo Casino. Je pique aussi. Oh, mais je suis le... Le terrain, il ne l'a fait pas. Je suis un peu décorateur. Un peu styliste. C'est une émission d'imitateur ou quoi ? Mais moi, je suis un plaisir dans l'appartement. J'aimerais pas vivre au-dessus. Mais non, mais non. C'est un acteur. Mais non, c'est pour démasquer les plaisers. Ceux qui savent. L'ascenseur par cœur, c'est qu'ils sont de la fanfare. Et bien, vous, vous voulez que je vous dise ? Moi, je ne la connais pas. C'est un hétéro refoulé, Laurent. C'est tout. C'est un homo curieux. Oui, il est borderline. Mais oui. C'est vrai. En même temps, quand on est près de vous, Ariel, on est forcément borderline. Je suis entre mes deux femmes préférées. Et lesquelles avez-vous honoré ? Alors donc, cette personne qu'on cherche... J'adore les femmes. Ma mère est une femme. C'est un acteur américain ? Acteur ? Il a fait un peu de cinéma, mais enfin, un volontairement. Un chanteur ? Non. Il a même fait de la prison. Mike Tyson. Et c'est Mike Tyson ! Bravo ! C'est moi d'être là. C'est moi d'être là. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi d'être là.